Bonjour et bienvenue on est reparti pour voler encore un vaisseau et dans un sens c'est une bonne chose non le vol c'est pas bien mais c'est une bonne chose de faire ça pour des expériences par rapport au vaisseau ce que j'avais depuis le début j'arrête pas dire oui mais les viols vaisseaux ils sont lents et tout ça et les gens des fois me disent oui mais ils sont bien pour le combat et tout mais bon après on a vu que la façon de combattre genre rentrer sortir et tout ça qui est pas parfaite j'avoue que quand les on en a encore une de pandorien elle est là alors que le behemoth est parti se submerger quand ils sont au dessus d'une base phénix en fait il se régène et ça je sais pas pourquoi je sais pas si c'est vraiment fait exprès est ce que c'est un oubli mais quand ils sont autre part il régène pas mais quand ils sont au dessus d'une base phénix on dirait qu'il se nourrit en fait de la base phénix c'est un peu abusé je pense que c'est pour les rendre un peu plus difficile dans le sens vous avez plus de mal à les détruire et du coup bah vous luttez un peu pour vos bases en fait il faut les réparer et tout ça donc voilà donc c'est vrai que le fait de pas en fait rester en combat et de faire comme je fais rentrer sortir c'est difficile aussi en parlant de des vaisseaux bon maintenant il est passé en première ligne je sais pas pourquoi j'ai chargé la partie maintenant il en haut lieu d'être en bas c'est bien j'avais dit qu'il avait 100 d'armure mais en fait non j'ai c'est faux il a 100 parce qu'il a ça en fait c'est compté directement donc donc voilà c'est pas c'est 100 de base parce qu'il était plus gros plus lent et tout ça mais en fait non il a il a 50 ils ont tous 50 du coup j'en déduis qu'ils ont tous 50 et là on peut leur mettre 100 donc c'est un peu bête au final c'est un peu bête mais voilà j'ai changé un peu les trucs parce que j'avais un deuxième fureur taon rc6 là donc j'ai mis les deux honnêtement je pense pas que ce truc je vais l'utiliser en combat pourquoi je vais vous montrer il est encore là voilà voilà il est encore là alors je vous rappelle qu'on partait tous de l'antarctique ok on a remonté les hélios sont passés par la base phénix aussi donc ce que j'ai fait en fait c'est qu'à un moment quand l'oiseau de foudre était là j'ai changé son son équipement son armement et tout ça donc j'ai pas perdu de temps il a fait plus ou moins le même chemin que les hélios les hélios sont là les deux voilà sont là alors que lui il est toujours coincé ici sur ce continent donc ouais l'expérience en disant que ces vaisseaux là en fait si vous utilisez pas des hélios vous arrivez à rien c'est prouvé c'est vrai c'est vrai c'est là le truc il est inutile il est vraiment inutile je me suis dit tiens je vais le faire revenir genre à la base phénix et tout ça comme ça on va pouvoir le balader là dedans c'est méga lent c'est méga lent c'est une horreur c'est horrible je sais pas comment le faire venir je crois qu'il va venir un jour dans un mois il sera peut-être là bas donc ouais et c'est pas le plus lent le plus lent ça reste le tiamat donc c'est triste c'est triste qu'il soit quand même inutile comme ça à la limite il faudrait crafter des des accélérateurs et lui mettre des accélérateurs donc ça ça passerait à 480 donc il irait quasiment aussi vite qu'un qu'un anticorps mais bon je l'ai pas recherché je crois la technologie on va parler des technologies aussi que j'ai pris oui c'est ça régulateur de vitesse je crois que c'est ça les choses se déplacent plus rapidement et trouver des scénères optimaux dans les ciels infestés d'ennemis donc je crois qu'il faut faire ça puis après il faut les crafter les machins et tout ça très très chiant en tout cas en parlant de recherche et craft on a des nouvelles choses je vais vous montrer alors les armes virophages on les a enfin fini donc vous avez mis au point des modèles et des prototypes fonctionnels pour un nouvel ensemble d'armes virophages capables d'infliger des dégâts uniquement aux formes de vie possédant des traces de pandora virus il est à noter que cela comprend également tout individu ayant subi une mutation contrôlée comme les disciples danu après une phase de test approfondie les armes sont désormais prêtes à entrer en production travailler avec le virophage antédiluvienne diluvien pardon s'est avéré difficile il s'agit d'une arme presque aussi dangereuse que le pandora virus et dans d'autres circonstances la seule chose à faire serait de la détruire immédiatement toute application à grande échelle constitue un risque d'extinction donc voilà on a créé ça maintenant donc c'est ici donc on a deux choses on a le gunner sr2 donc dégâts 110 un des snipers les plus bas en dégâts je crois bien si je mets comment ils disent pour ah ouais non mais ils ont des noms enfin bref on va on va passer par la fabrication ça va être plus simple hop 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 donc genre le sniper le laser il a 120 le goss il a 130 si je me rappelle bien le goss il a 130 et le perforateur là il a 130 aussi voilà donc c'est le sniper le plus bas en dégâts le gunner mais il a virophage il est très cher à faire aussi extrêmement cher à faire donc 66 de texte c'est énormissime et il a par contre 80 en virophage donc le virophage comme expliqué ça marche que sur les pandoriens donc on va pas pouvoir le tester maintenant parce qu'on va attaquer cinédrion mais en théorie du coup on ferait du 190 de dégâts sur papier mais après j'ai un peu je me suis un peu renseigné apparemment les dégâts sont pas comptés de cette façon là c'est pas genre 80 c'est pas genre 110 de dégâts plus 80 apparemment il y aurait des défenses qui agissent sur les dégâts de base et sur le virophage aussi donc on va voir peut-être que ça a changé après avec les mises à jour et tout ça donc je suis en train d'en faire trois enfin j'en ai déjà fait un j'en fais deux autres et après on a les grenades les grenades ça peut être vachement intéressant par contre c'est des grenades ont l'air d'être quand même assez puissante si j'arrive à les trouver à son art alors c'est 4 et 9 ça va honnêtement ça va ça reste quand même beaucoup de tech honnêtement comparé c'est celles qui sont le plus demandant en tech à chaque fois parce que c'est la technologie de pointe alors explosion 40 donc 40 de base c'est c'est très bon parce que on genre on a la grenade odin c'est 50 donc 40 de base et par contre virophage 60 après il ya quand même 6 de déchiquetage de déchiquetage pardon si c'est quand même beaucoup un peu ce genre de grenade parce que pour moi je pensais que c'était vraiment un truc toxique et basta mais voilà mais en gros ça ferait dans les 100 de dégâts pour pour une grenade avec un rayon d'explosion de 2.5 et tout ça donc ça c'est pas mal donc je suis en train d'aussi dans le craft et quelques-unes je suis aussi en train de crafter ça des résistances psychique parce que ça peut être utile et après d'autres petites tourelles parce qu'il m'en faut quelques-unes en plus donc voilà aussi j'ai une chose a vu que maintenant je suis à 60% et je suis en train de me dire bah putain il ya quand même pas beaucoup de monde sur cette planète il ya vraiment plus grand monde parce que j'étais descendu à 58% si vous vous rappelez avec je crois que c'était celui-là celui-là et celui-là ces trois refuges là qui était donc converti en avec le le nœud là qui qui manipule les gens là qui prend en contrôle des gens et quand je me dis que genre là il ya 9000 personnes à 12000 et la 6000 face 7000 quand je me dis qu'avec ça j'ai pu gagner 2% je me dis que quand même il ya vraiment peu de gens sur la planète entière c'est ouf quand même qu'on y pense mais mais c'est assez drôle mais voilà ça c'est une façon de pouvoir récupérer en fait des gens à ça c'est sympa et je pense que c'est pas mal qu'ils aient fait ça après faudrait peut-être que ça arrive plus souvent parce que ça a l'air quoi que moi j'en ai eu trois enfin non celui-là à la limite je le compte je vais pas le compter parce que j'ai rechargé la partie quelques fois pour pour le pour le faire parce que je voulais faire des tests et mais après c'est de là c'est le behemoth est passé devant et en fait il les a converti directement donc bon je sais pas combien de pourcentage il y a entre convertissant les refuges ou alors les détruire ou alors les détruire à moitié il ya trois trois options en fait quand le behemoth passe au dessus d'un refuge à ma connaissance c'est où il détruit en entier oui détruit la moitié de la population ou il le converti donc voilà donc oui bon c'est une bonne chose du coup c'est cool après j'ai fait encore c'était surtout du jéricho et j'ai fait celui-là de cinédrion je me suis dit tiens je vais peut-être faire une vidéo sur celui-là je vais vous le montrer pour reprendre en fait un lieu de cinédrion bah en fait non parce que c'était très chiant et très nul parce que je pense que jéricho c'est sûrement les plus difficiles parce qu'il ya toujours un priodonte en fait il ya le véhicule là qui est méga résistant et qui fait quand même très mal quand il arrive à vous foncer dessus de de près et il peut tirer deux fois aussi s'il bouge pas le cinédrion ils avaient un aspida attendez c'est bien ça le oui il avait un aspida il n'avait pas d'armes il n'avait pas d'armes il a quitté il a quitté le lieu directement et puis en plus il a 700 de vie il est très facile à détruire donc c'est c'est méga simple et cinédrion par contre avait beaucoup je trouve d'humains qui étaient possédés après je sais pas si c'est beaucoup pour rien avec quatre ou cinq quand même mais puis cinédrion cinédrion il n'y a pas trop d'immeubles en fait avec genre fermé ils ont souvent des fenêtres des grandes portes et tout ça donc c'était super simple de détruire le coeur du du refuge donc ouais je n'ai pas trouvé vraiment ça difficile du tout je pense que ce qu'on a fait nous avec avec jirico est nettement plus difficile donc voilà donc c'était ça j'aurais bien voulu qu'un anus se fasse convertir aussi pour que je puisse avoir l'expérience de ça mais voilà vous avez honnêtement rien raté du tout c'est comme si on attaquait à cinédrion ils sont un peu ils sont un peu nuls cinédrion honnêtement en combat je parlais sont un peu donc voilà on a fait ça aussi oui le fait d'avoir débloqué donc les armes virophages on a ça le manticore masqué la fusion expérimentale d'alliages et d'adn de pandorien nous permettra d'atteindre le ciel de poison sans nous faire repérer alors je crois que c'est avec ça qu'on va pouvoir mettre là à mettre un terme à behemoth je crois que c'est avec ça donc on va pouvoir créer des manticore en fait qui sont modifiés avec de l'adn pendant rien donc voilà et je crois qu'on m'a dit qu'il était vachement bien je crois que la capacité elle est au maximum c'est comme un c'est comme un manticore normal mais avec une capacité genre à 8 je sais pas si c'est vrai faudrait que je vérifie mais ouais de toute façon on va le bientôt le finir donc voilà si c'est vrai c'est cool honnêtement j'en ferai deux ouais on en fera deux voire plus peut-être à la limite ce que je peux faire aussi ce serait parce qu'en fait là on repasserait à 500 500 de vitesse du 650 à la limite ce qu'on pourrait faire c'est rechercher le truc de vitesse et je mettrai des vitesses dans les nouveaux manticore pour qu'ils aillent plus vite et puis après quand les mecs ont besoin de se reposer je les change enfin je les fais vous savez je les fais stopper à une base et je leur remet genre ça là le la capsule d'hébernation enfin voilà on va on va se on va voir on va voir donc ouais pour l'instant très déçu de l'oiseau de foudre encore heureux qu'on l'a eu gratuitement donc voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre bah rien de spécial l'oiseau de foudre est en route un jour il arrivera ah oui aussi les ressources là donc là ça commence à venir 1 plus 9 en fait c'est parce que je fais tellement pause parce qu'il ya tellement de choses à faire en fait dans le dans le jeu il ya tellement d'événements qu'on on voit pas trop le temps passé j'avoue en fait que la nourriture là les plus 123 et ben ça va super vite ça monte super vite si je je laisse passer quelques heures ça monte quand même très vite donc du coup ça me permet de faire des des échanges parce qu'au début je disais non c'est trop lent et tout ça ça vous permet pas de de faire des échanges en fait bah en fait si bon après il en faut beaucoup je dois en avoir une quinzaine de productions alimentaires peut-être que avec cela je dois peut-être être proche des vins je pense donc ça fait beaucoup de ressources de tech et de et de matériaux mais à long terme en fait fin à long terme même à moyen terme j'ai envie de dire assez vite on a le résultat et on a beaucoup de nourriture du coup j'ai pas vraiment de problème avec ça donc je peux les changer contre plus de matériaux et plus de tech donc c'est une bonne chose c'est une bonne chose je commence à bien apprécier ce ce système là en tout cas donc ça c'est quoi de voir les usines ça donne quoi on est autant d'objets de caisse et là c'est de ravitaillement et de d'approvisionnement je sais pas ce que c'est la différence ah oui aussi la même part aussi quand vous voyez le niveau d'alerte rien j'ai regardé une si on regarde une base il y a écrit réduction de niveau d'alerte dans deux jours donc ça c'est parce qu'on l'a attaqué une fois donc ils sont pas très vert du coup donc il y aura sûrement plus d'ennemis eux ça va ils l'ont bien pris non ouais ils sont favorables ils l'ont bien pris ça va qu'on récupère leur vaisseau de toute façon ils branlaient rien ici hein ils branlaient rien donc voilà là ils ont deux hélios on va en prendre un aussi pareil très gentiment tu as on pourrait prendre plein de d'oiseaux de foot quoi c'est abusé on pourrait passer son temps à récupérer des vaisseaux c'est marrant ça donc vol de vaisseaux cinédrion normalement ils sont tous équipés il ya garcia qu'il faudrait soigner quoi que n'a pas besoin de soigner toi ça 1 j'ai aussi testé différentes choses je crois qu'on est bon à partir j'ai testé aussi avec le l'équipe bravo là vous savez un peu l'équipe spéciale et tout ça j'ai testé le sniper donc laser et celui qui perce j'avoue que quand même le cercle est un peu plus précis avec le laser donc peut-être que c'est plus intéressant pour le le tireur d'élite slash berserker parce qu'il a un peu moins de visite de de précision que les autres donc peut-être que c'est un peu mieux le de mettre laser sur lui mais bon c'est un peu une c'est juste une petite différence après j'ai envie de dire que je préfère garcia que le les robots car c'est au moins il est super solide il peut régénérer tout ça donc c'est une petite préférence que j'ai les délés terminator là que vous avez expliqué alors où j'aime bien les hélios ils sont classe sont très cool ah j'ai film je viens de d'y penser j'ai pas personnalisé le l'oiseau de foudre alors on va faire un petit coup de frénésie ah je crois que je suis en vitesse accélérée pardon ça fait un petit moment que j'ai pas joué avec eux j'ai vu que j'ai fait plein de missions avec l'équipe bravo faut que j'y pense on va passer par le centre non attend comment on va faire ça total de 100 points de vie liquidation rapide 220 du coup t'as pas mal de volonté maintenant donc on peut utiliser ça ah j'aurais dû le booster en défense chaque fois chaque fois voilà ok maintenant ok maintenant je peux taper deux fois pousser d'adrénaline ah très bien puis y'a alexander qui est pas loin ah putain j'avoue que le bon côté du terminator c'est que le bon côté du terminator c'est qu'il fait quand même méga mal mais bon Garcia il va être un peu mieux quand il aura la nouvelle arme qui devrait arriver bientôt je pense euh non pas ça ah merde offensive on a une personne ici très bien ah férocité fonctionne bien là on va faire d'abord ça là parce qu'on est parti pour ça là on peut faire un peu le ménage avec avec Garcia ça va plus vite ah merde il faut plus de points il lui faut plus de points on va booster le booster pour booster Garcia ok ah je lui ai mis un L2 aussi à Rosa L2 c'est le gros canon là parce que j'aime beaucoup en fait le canon que que l'équipe Bravo utilise là le sniper sniper mastodon là bon après avec elle vu qu'elle a pas trop de précision ça va sûrement pas être la même chose mais voilà quoi alors ce qu'on pourrait faire c'est déjà activer je pense vu qu'on a fait un peu le ménage là je peux pas monter j'ai pas assez de points enfin je peux pas taper ce qu'on peut faire avec Garcia c'est directement activer le l'Elios comme ça les tours commencent ouais maintenant il faut protéger le vaisseau il faut lui tirer dessus je sais pas si on peut le réparer le vaisseau je sais pas trop ça euh t'as 5 je peux faire récupérer ici attends où est-ce que je pourrais me mettre avec euh bah honnêtement où tu peux rester là voilà comme ça il récupère ses points parfait on va voir un peu t'es méga loin on sait que t'es un peu plus proche mais en fait cinédrion y'a que ouais les snipers je peux faire gaffe parce qu'on a des gens là on a des snipers et les surtout c'est les les infiltrés qui peuvent être dangereux je peux pas ça serait bien m'étonnerie que ça passe je crois qu'elles vont tomber les araignées disparition merde là c'est déchier ça je peux déjà faire peur à l'autre par contre ils ont plein de rambardes là partout pour les tourelles ça va être très 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 relou vous avez combien de ouais pourquoi pas ok parfait on a pas fait assez de morts pour qu'ils aient peur mais ça va venir ouais ils détruisent ils essayent de détruire le le vaisseau saloperie surtout que les helios en plus ils sont fragiles est-ce que je pourrais putain ce contrôle mental qu'est-ce qu'il est nul quand même quand j'y pense qu'est-ce que je voudrais pouvoir contrôler mentalement de près on peut s'amuser on peut s'amuser en plus on a encore 15 points on va faire ça comme ça ça nous permettra de de pouvoir se placer comme ça l'équipe peut se concentrer à se placer en défense du véhicule parce que là j'ai pas envie qu'ils me le pètent parce que l'helios il est très très fragile ok on va attendre on va faire avancer tout le monde il y en a deux ah oui c'est vrai qu'il y a lui aussi ouais donc t'as vraiment pas de visée quoi c'est ouf voilà après voilà c'est ça que je j'avais pas fait attention qu'ils allaient tirer t'as pris des dégâts Rosa c'est un truc que j'aime bien faire avec notre mastodon tireur d'élite là c'est de tirer parce qu'en fait il est très précis du coup en tout cas beaucoup plus que Rosa et du coup ça permet de de tirer sur des murs assez précisément et faire des trous parce que vous avez vu que les canons en fait le L2 ils cassent en fait les parois genre quasiment toutes les parois on peut les briser en fait on va se mettre là on va demander à Rosa de s'amuser avec notre inventaire voilà très bien et du coup ça permet de faire des trous et c'est comme ça par exemple avec Cinedrion vu que les murs ils sont fragiles à Cinedrion genre quand j'ai récupéré du coup le je vais y arriver à trouver des mémos le refuge ce qui s'est passé c'est que j'ai fait des trous en fait j'ai fait des trous dans la paroi et j'ai pu tirer à travers avec les snipers et tout ça donc ça aide beaucoup il a détruit son arme c'est pas si mal peut-être que ça c'est plus un danger c'est bête parce que ça fait des ressources c'est pas si mal je me demande si on devrait pas mettre plus de gens en hauteur pour avoir un peu plus d'action pour pouvoir leur tomber dessus après j'avoue que la différence je la sens vite entre les l'équipe bravo qui est pas très augmentée niveau stat et eux ils font la moitié de la map s'ils veulent ils ont beaucoup de vie c'est sûr que c'est pas la même c'est un peu ça la difficulté en fait de l'équipe on va se mettre comme ça c'est qu'ils sont j'ai pas mis j'ai pas mis trop de points en fait dans dans leur stade du coup ils sont un peu un peu faiblard de ce côté là je sais pas où aller avec Garcia Garcia il faut qu'on le repose aussi non attends tu vas te mettre tu vas te remettre là et on va lui faire ça c'est un truc aussi que Garcia peut faire facilement et que les Terminator peuvent pas c'est récupérer leur poids en fait donc il faut faire attention il faut bien le jouer en fait quand on joue un Terminator trop bien le jouer parce qu'une fois que vous êtes bloqué vous êtes bloqué ça c'est un peu le problème genre le il me faut beaucoup de volonté si je veux ou alors il faut ou tuer plein de gens pour récupérer la volonté ou alors il faut beaucoup de volonté de réserve pour pouvoir continuer en fait à faire des tueries genre on tue quelques personnes et après on a encore assez de volonté pour refaire la liquidation rapide donc du coup il faut beaucoup de volonté en fait et c'est vrai que Garcia dans un sens il a un atout c'est que si on garde toujours un point de volonté d'action pardon il peut se reposer pour un seul point avec avec la poussée d'adrénaline ça c'est vraiment bien ok il doit en avoir d'autres qui traînent mais pour l'instant ça va on a fait le je pense le plus gros très bien on te fait récupérer qui c'est qui a besoin de soin et aussi l'aspida vous vous rappelez j'avais dit que l'aspida les tirs les tirs c'était sympa qui paralysait je vais être franc c'est c'est vraiment uniquement bien si les ennemis sont gros parce que mon dieu j'ai fait des tirs ou des fois je touchais un tir sur 4 c'est abusé c'est pas vraiment bien fait pour les grosses cibles il faut vraiment l'utiliser sur genre des silas comme je le disais c'est ça en fait c'est bien ça l'explication c'est que les canons que je vous avais montré les canons ne bougent pas ils sont stables ils sont fixes ils bougent pas du tout ils vont pas viser tout ça et l'aspida a l'air de viser avec le canon de gauche il a pas l'air de viser avec genre le centre de l'aspida par exemple il y a les canons à droite et à gauche il a l'air de viser je parle beaucoup parce que la mission est un peu simple donc du coup je parle beaucoup je vous donne plein d'informations et l'aspida il a pas l'air de vouloir viser en fait au centre il a l'air de viser en fait au côté gauche du coup voilà c'est un peu étrange c'est ce qui se passe quand je laisse la fenêtre ouverte c'est bien désolé bon ça va ils viennent juste derrière lui et oh ça va le ah oui j'ai pas testé je pouvais le réparer putain non ça c'est non je peux pas le réparer non ça m'aurait étonné aussi ça m'aurait étonné donc on a un mec ici et un mec là-bas est-ce qu'on peut faire du sniper c'est un peu loin j'avoue que là il faudrait peut-être du laser à la place j'avoue on va refaire un coup de frénésie on va envoyer Garcia parce qu'en fait Garcia c'est simple de l'envoyer et on a Alexander à côté donc on peut lui redonner deux points si jamais on veut donc c'est pour ça que je fais Garcia j'ai besoin que de ça quoi qu'on peut faire les deux parce que si j'envoie Alexander Alexander il a on va dire qu'il peut on va dire qu'il peut il a une chance de tuer le sniper ça veut pas dire qu'il va le faire c'est pour ça que je préfère envoyer Garcia le corps à corps est dangereux dans ce jeu mais c'est quand même beaucoup plus c'est du 100% pas mal on va rester là on va se mettre là on va se mettre là hop j'ai du vaisseau très bien très bien oh on t'a encore détruit le truc oh ça fait chier ah c'est con parce que les démos ça coûte cher ah ça m'embête un peu de les détruire comme ça que ça soit des snipers ou fusils d'assaut laser ça coûte méga cher à démanteler donc c'est cool ça donne plein de ressources ça donne de la tech en fait surtout ça c'est que ça donne de la tech je mets des tourelles c'est vraiment histoire de les mettre en fait parce que là on est entouré de bâtiments m'étonnerait qu'on touche quelque chose très bien on a encore un tour à survivre bon bah c'est bon là vous voulez rire t'as vu les araignées t'aurais peut-être pas du les voir oh non hop elles sont où les autres je crois que l'explosif des araignées c'est pas assez puissant pour détruire les murs je pense que ça aurait été trop pété aussi on va voir ouais non ça aurait été un peu trop pété d'utiliser les araignées pour faire des trous dans les murs je vais être franc t'essayes de faire quoi toi t'essayes de faire quoi capture du vaisseau bon bah ça va bien joué alpha par contre là oui d'hélios on va pouvoir l'utiliser on va pouvoir faire du transport de véhicules surtout ça va être bien ça va être cool alors moins de 30 c'est pas très grave voilà 3 lasers c'est bon un paralysie une grenade électrique grenade acide et un hélios ok là j'avoue que ça vaut le coup et en plus c'est un hélios qui est armé du coup donc il a les méduses AAM 1420 secondes de recharge par contre ça c'est quoi les lasers du cénédrion ouais c'est là que j'aimais bien c'est pas mal c'est pas mal ça a l'air de faire des gros dégâts et on a un système d'extinction d'incendie aussi ça j'ai envie de le tester peut-être que si un jour si un jour l'oiseau de foudre il arrive à aller combattre quelque chose je j'irai avec ces deux armes là parce que c'est 110 mais c'est rafale de 6 en fait donc en théorie c'est 6 x 110 mais il faut être à 800 mètres de portée donc ouais ça va être la merde il faut que le truc il résiste pour s'approcher à 800 mètres parce que ça 250 de vie les modules les modules ils vont vite partir ouais enfin bref on verra ça ouais l'hélios il a un peu pris de dégâts mais c'est pas grave hélios 9 on va l'appeler on fait vraiment hélios transport cette fois hélios transport non mais je parlais de les personnaliser mais on peut pas les personnaliser je suis bête je pensais qu'on pouvait changer leur couleur vu qu'on pouvait le faire avec des véhicules pendant une seconde je me suis dit on peut changer les couleurs des véhicules mais non pas du tout vous voyez que Tobias il est redevenu à 100 direct enfin c'est parce que j'ai sauvé surtout des refuges mais j'ai même pas détruit des structures en fait depuis qu'on les a attaqué donc c'est pour vous dire c'est pour vous dire la vitesse où on récupère de la diplomatie en fait maintenant vu qu'on a fait les quêtes et tout ça c'est abusé je suis sûr qu'on peut plus ou moins souvent les attaquer genre plusieurs fois par mois je dirais je suis sûr qu'on peut les attaquer du coup du coup du coup qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Helios on est où là on est à Phoenix Bravo Phoenix Bravo je crois qu'il n'y a rien non Phoenix Bravo est vide eux ils montent de niveau c'est bien ouais il faudrait maintenant ça sert à rien il y a Bravo 1 qui a ça c'est quoi après Bravo c'est quoi Alpha Bravo Charlie on va l'appeler Charlie Charlie c'est comment genre Charlie comme Charlie genre Charlie merde putain c'est vrai qu'on est comme ça Charlie je regarderai me gueulez pas dessus je sais plus j'ai un trou de mémoire on va laisser ça comme ça et je regarderai pour la prochaine alors ça va un peu l'adduction du niveau d'alerte dans 3 jours ça va un peu niveau d'alerte faible d'accord ah j'imagine que c'est de plus en plus dur le prochain je pense qu'on va prendre celui-là de Tiamat parce qu'en fait il y a un nid ici donc je me dis qu'on va enchaîner directement sur Anu parce que comme j'ai dit on allait prendre un véhicule de chaque un vaisseau de chaque enfin on allait voler un vaisseau de chaque faction parce que des Helios on en a déjà donc en théorie ça sert un peu à rien mais bon ouais on va faire ça je vais d'abord prendre celui d'Anu vol de vaisseau quartier résidentiel ouais on fera un vol de vaisseau ici et puis après moi j'irai faire les nids et tout ça comme ça tout le monde remontera remontera pardon donc ça va être facile ça va ça va être cool en plus c'est vrai que vu qu'on vole les uns et les autres les autres apprécient enfin c'est un peu débile honnêtement non c'est pas débile c'est bien fait c'est bien fait et nous vu qu'on est très avancé du coup pour nous c'est un peu plus facile c'est un peu plus simple mais j'ai tellement envie de leur prendre des ressources à la place maintenant que maintenant que j'ai vu comment c'était facile enfin bref donc Helios Charlie Charlie je vois bien aller récupérer des gens à Phoenix Point ouais 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 on peut faire ça toi t'es tu vas où tu vas là toi il faudrait que tu rentres à Phoenix Point aussi en fait parce que je vois pas je sais plus vraiment ce que je voulais faire donc vas-y passe putain je peux même tu et tu ah il peut il peut te passer comme ça c'est bien ok bon bah c'était tout donc la prochaine fois on attaque à nu on leur vole un Tiamat parce que pourquoi pas tout simplement pourquoi pas je crois qu'on a des recherches sur les Tiamat non je sais plus ou alors je l'ai faite genre les Tiamat vont plus vite un truc comme ça on verra un truc qu'ils auraient pu faire ah oui on a aussi débloqué ça le canon automatique standard de Manticore après avoir fait les en fait ça ça fait des dégâts virophages aussi mais j'ai regardé honnêtement ça a pas l'air top sur papier en fait ce qui je crois que la la distance est un peu trop proche du coup donc c'est pas très très intéressant un peu comme le Fenrir c'est pareil je crois que c'est celui-là qu'on a fait ah non non c'est celui-là pardon que j'ai débloqué celui-là on l'avait déjà c'est celui-là que j'ai débloqué canon rotatif virophage pour Manticore ça a l'air pas mal mais voilà je crois que ça reste quand même nettement mieux c'est les tout ce qui est laser en fait donc c'est ce qu'on utilise nous honnêtement je crois qu'il n'y a vraiment pas mieux que ça entre la recharge la distance les dégâts et même la capacité en munition je crois qu'il n'y a pas mieux que ça honnêtement parce que les machins font trop mal en fait les ennemis un truc qu'ils auraient pu faire après on va arrêter l'épisode maintenant mais une chose qu'ils auraient pu faire pour mieux balancer parce qu'honnêtement les véhicules sont pas balancés les uns avec les autres comme j'ai dit si vous n'utilisez pas des Helios vous arrivez à rien en fait dans le jeu vous pouvez pas défendre les gens et tout ça et en plus si vous voulez des Helios par contre il faut aller en pair puis au final c'est pas très très difficile d'en faire des Helios ou alors vous pouvez même aller en voler si vous voulez donc bref tous les autres vaisseaux ils servent littéralement à rien on a vu que l'oiseau de foudre l'oiseau de foudre il est là il est ici alors que les Helios ils sont déjà là c'est genre un continent d'espace mais ce qu'ils auraient dû faire du coup à la limite pour mieux faire les choses c'est que s'ils sont très lents comme lui par exemple il peut avoir deux modules au lieu d'un donc du coup on pourrait mettre par exemple un module pour aller plus vite en plus d'un truc pour hiberner par exemple là ça aurait été cool là ça aurait été vraiment sympa ce système là mais bon vu qu'ils ont pas ça du coup c'est ou la vitesse ou l'hibernation ou alors quelque chose qui augmente la défense pour le combat donc c'est un peu con vous voyez ce que je veux dire à chaque fois il faudrait faire des pauses à chaque station de Phoenix Point à chaque base pour faire un changement et ça c'est très chiant ça vous fait perdre énormément de temps en fait parce que des bases il y en a beaucoup dans le monde mais elles sont pas tout le temps sur votre chemin en fait donc ouais ou alors avoir un inventaire et de pouvoir switcher en fait certains équipements quand ils sont pas en base je sais pas quelque chose moi je pense que plusieurs modules genre l'hélios rapide léger il peut pas transporter grand monde il a qu'un seul module deux armes point barre si on tape un peu plus lourd le manticore peut être à la limite pareil mais des meilleurs stats si on tape plus lourd genre deux modules deux modules ça serait bien et peut être aussi une armure de base qui est augmentée pas que avec ça enfin je sais pas ou alors une plus grosse coque aussi enfin c'est pas énorme honnêtement la différence mais voilà ils auraient dû faire un truc comme ça je pense ça aurait été nettement mieux niveau balance et ça ça serait plus intéressant en fait d'utiliser des différents vaisseaux parce que là là non là il sert à rien servent à rien les vaisseaux là en fait en tout cas ce sera tout pour notre vidéo notre épisode continuera la prochaine fois moi je vais continuer un peu ce que je suis en train de faire on a plusieurs carrières et tout ça aussi à faire je vais voir si je peux le faire avec l'équipe bravo peut-être avec le robot là qui tape qui pourrait peut-être one-shoter chaque chaque chose on a pas mal de mutagènes on a ça on va pouvoir commencer à faire des nouvelles armes je pense parce que j'ai quand même beaucoup de laboratoires donc j'essaye d'aller vite la nourriture aussi ça augmente assez vite il me faut un peu plus de tech pour que pour que je sois un peu plus à l'aise et après on va commencer à un peu tout balancer mais voilà on a récupéré donc notre oiseau de foudre notre Elios et le prochain ce sera le Tiamat et le Tiamat il a je sais pas ce que c'est ces armes on verra 2000 de vies ouais on fera un Tiamat merci beaucoup de l'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien ciao ciao